Bonjour à tous, première chose, est-ce que vous m'entendez bien ? Ça vous va ? Oui, très bien. Donc merci à l'IREMO d'organiser cet événement et merci à vous de vous être déplacés ce samedi matin. J'imagine que vous avez toutes et tous beaucoup de choses à faire de beaucoup plus intéressants. Si, si, je pense. Alors, il est vrai que, bon, depuis un certain nombre d'années, je me suis beaucoup intéressé à la question des relations internationales, du politique, du religieux, des différentes articulations entre les deux. D'ailleurs, est-il possible de parler de politique et de religion de manière distincte dans le cadre de certains mouvements sur lesquels je vais m'attarder dans quelques instants ? Je suis extrêmement intéressé, pas uniquement par ces sujets-là, mais disons que depuis un certain nombre d'années, j'ai fréquenté un certain nombre de personnes, d'acteurs, de prédicateurs, de sympathisants, d'adeptes sous-différencieux en France, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, dans le monde musulman, plus particulièrement dans le monde arabo-musulman, vu que je suis arabisant. Ce sont donc des sujets qui m'intéressent et m'interpellent, et sur lesquels, en tant que chercheur, j'essaie de proposer des choses à partir d'un regard tiré, comme nous l'a dit notre ami, d'un regard d'historien, de sociologue, de politiste, en essayant d'être aussi humble que possible, parce que j'ai beaucoup de doutes, entre vous et moi, sur le fait qu'un certain nombre de personnes, aujourd'hui, puissent vous donner la vérité sur ces sujets-là. Je vais vous expliquer, de mon point de vue, en quoi, eh bien, ces différents concepts, et je vais parler beaucoup d'islam politique, d'islam radical, en essayant de donner des définitions, de salafisme, bien entendu, de jihadisme, les frères musulmans, de la politique américaine, de la politique de la France, etc., etc. Donc, je vais commencer par vous dire la chose suivante. Il faut toujours commencer, même si c'est extrêmement périlleux, par un certain nombre de définitions, de manière à ne pas perdre les gens. C'est très compliqué, c'est très partiel comme exercice, mais il faut commencer par là, de manière à donner un cadre, et ensuite, expliquer pourquoi ce cadre ne doit pas être pris à la lettre. Ce qui est un peu paradoxal par rapport à la question du salafisme, mais je m'y attelle. Y a-t-il des personnes qui sont arabisantes parmi vous ? Oui, j'imagine. Parfait. Donc, si je vous dis le mot... Oui, parfait. Donc, en arabe, puisque l'islam a été la religion musulmane, si je parle de salafisme, c'est donc une certaine matrice sur laquelle je vais revenir à l'intérieur de la religion musulmane, eh bien, chaque terme, pour faire très vite, procède de deux choses, une racine et un schème. La racine donne le sens du mot, la signification ou les différentes significations à partir desquelles, eh bien, on fait des mots. Le schème, c'est différent. Le schème, ça donne grosso modo, c'est la manière de décliner ses racines qui donne la fonction grammaticale du mot. Le schème ne m'intéresse pas, c'est la racine qui m'intéresse. Contrairement à ce qu'on dit, on peut assez bien parler arabe en maîtrisant une centaine de racines à partir desquelles on fait des mots. Si je prends le mot salafisme, et d'ailleurs, au passage, les racines littéraires sont, en général, trilitaires. Elles procèdent de trois lettres. Si je dis salafisme, salafia en arabe, ça découle de la racine salafa, slf en arabe. Connaissez-vous le mot calife ? Le calife, ce sont des choses qui nous ont interpellés ces dernières années. Le mot calife procède, vient de l'arabe, califa khilefa, calife, halife, de la racine halafa, trois lettres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est que la racine halafa, en arabe, pour le dire assez vite, désigne grosso modo l'idée de la postériorité. Qu'est-ce que c'est qu'un calife ? C'est un successeur, quelqu'un qui vient postérieurement à qui, dans la religion musulmane, au prophète, qui s'appelle ? Mohamed. Le mot salaf, c'est le contraire. Pardon ? Excusez-moi. Donc ça, c'est pour le mot calife, qui découle de la racine halafa. Le mot salaf, la racine salaf, plutôt, c'est le contraire. Salafa désigne plutôt l'antériorité. Un salaf, c'est quelqu'un qui vient avant. Et il y a une expression extrêmement importante sur laquelle je vais m'attarder, l'expression salaf, salih, deux mots. Salafa, premier mot. Salaha, deuxième mot. Salaf, de ce point de vue-là, vous ne serez pas étonné si je vous dis que ça peut être traduit en français par l'idée de prédécesseur, par le mot de prédécesseur, de devancier, d'ancien. Donc, tous ces termes-là sont connotés, j'allais dire, à partir de l'idée de postériorité. Salaha, salih, vous connaissez le prénom Salah al-Din, Saladin, par exemple ? Salaha, Saladin, j'allais dire. Saladin est toujours vivant aujourd'hui dans l'esprit d'un certain nombre de personnes qui rêvent d'un nouveau Saladin pour libérer, par exemple, la ville de Jérusalem. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est son nom. Salaha al-Din, de Salaha, c'est la racine qui désigne la vertu, la qualité, la moralité, l'excellence. N'est-ce pas ? Donc maintenant, à partir de cette expression Salaf-Salih, on a un concept, si vous voulez, qui a émergé historiquement. Je vais avoir l'occasion de développer plus en détail ce que je vais dire par là. Mais donc l'expression Salaf-Salih, en arabe, peut être rendue en français par pieux prédécesseurs, vertueux devanciers, sages anciens. Et que veut-on dire par là ? Au cours des siècles, puisque c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs siècles, dans différentes conditions sur lesquelles je vais m'attarder, encore une fois, il y a un certain nombre de mouvements, un certain nombre d'efforts prédicatifs, dans certains cas, un certain nombre d'entreprises politiques, et parfois des entreprises politiques violentes, ont décidé, ont conceptualisé, théorisé, si vous voulez, l'idée que, dans la religion musulmane, dans la manière dont l'histoire était proposée, était théorisée, conceptualisée, vécue au sein de la religion musulmane, toutes les formes d'islamité, de manière d'être musulman, n'étaient pas nécessairement légitimes. Et pour certaines, étaient même extrêmement éloignées, eh bien, de ce qu'on pourrait théoriser comme un sentier droit, comme une voie droite. Comme, vous connaissez le sens du mot français orthodoxie, la voie droite, eh bien, les salafistes, donc les personnes qui cherchent, les salafiyoun, salafi, le salafiste, ou les salafistes, donc les personnes qui cherchent à mettre leur pas sur ceux des salafs salih, et qui sont donc à cet égard les salafs salih, ce sont, pour le dire relativement vite, les premières générations de musulmans. Il n'y a pas eu plus pures, plus authentiques, plus véridiques générations de croyants que celles qui ont appris l'islam de la bouche de Mohamed lui-même, qui ont imité Mohamed lui-même, qui ont été inspirés par Mohamed lui-même, et cette génération, si vous voulez, matricielle, a été la plus grande et la plus authentique dépositaire de la vérité islamique. N'est-ce pas ? Très rapidement, eh bien, au sein des différents courants qui structurent les manières d'être musulmans depuis des siècles, vous avez différentes visions, différentes conceptions, et les salafistes, ou les salafis, bon, je dis plutôt salafis parce que c'est une déformation professionnelle, vous me pardonnerez, mais, eh bien, ce sont des personnes qui conçoivent l'histoire, pour employer un mot un peu pédant, ou un concept un peu pédant, qui ont un régime d'historicité fondamentaliste. La norme la plus ancienne, c'est la meilleure. Il ne fait pas grand sens de dire qu'aujourd'hui, l'islam doit être modernisé, doit être réactualisé, doit être revisité, etc., etc. En ce sens-là, le salafisme est un véritable fondamentalisme, au sens premier du terme, revenir au fondement de l'islam. Elle ossole les racines. Un mouvement radical au sens, comme on l'a dit dans l'histoire de la vie politique française, eh bien, une velléité de revenir à la source. Si vous connaissez un peu les religions qu'on peut trouver aux États-Unis, est-ce que vous connaissez un peu les mormons, par exemple ? On a parlé à propos des mormons d'une velléité restaurationniste, une église de restauration. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait d'emprunter différents concepts à d'autres champs religieux. On peut voir le salafisme comme un restaurationnisme, un revivalisme. Faire revivre ce qui est censé avoir été perdu. Restaurer ce qui est censé avoir été abandonné. Est-ce que jusque-là, je suis clair ? Très bien. Donc, à partir de là, ça, c'est la théorie, n'est-ce pas ? Historiquement, j'aimerais maintenant vous dire un mot sur la manière dont cette appétence, cet intérêt, cette croyance, cette foi, dans le fait que l'islam, en réalité, depuis les premiers temps, c'est-à-dire, bon, pour faire vite, à partir du 7e siècle de l'ère chrétienne, les musulmans ne comptent pas comme ça. Vous savez que le calendrier musulman est fortement inspiré d'un événement qu'on appelle la Hijra. Sur laquelle je reviendrai par ailleurs. Hijra, encore une racine trilitaire. Hijra, le fait de partir, de délaisser, prendre une distance, voire de s'exiler par rapport à quelque chose qui est censé être négatif. Un exil intérieur ou un exil extérieur, ça peut prendre plusieurs formes. Eh bien, différentes formes d'islam ont vu le jour. Vous avez eu des groupes, certains diront des sectes, vous avez eu des théoriciens, des philosophes, vous avez eu des personnes qui ont essayé de formuler ce que l'islam devait être en termes de croyances, en termes de pratiques, voire en termes de modèles de société. Eh bien, un certain nombre d'événements ont, parce qu'il ne faut pas croire que le salafisme est un univers, une matrice, si vous voulez, qui est, comment dire, qui est née, qui est, alors c'est qu'on passe cette expression, qui est sortie armée de la cuisse du prophète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spontanéité. C'est une construction historique, ou socio-historique. Et, à partir de là, si vous voulez, l'idée que j'aimerais que vous reteniez, c'est l'idée que le salafisme s'est structuré autour de réformes religieuses, de mouvements réformistes, je dirais même de contre-réformes en réalité, de contre-réformes avisées ou à velléité puritaine. Donc, moi, quand je parle de salafisme, vous pourriez dire mouvement fondamentaliste, mouvement puritain, mouvement orthodoxe. Moi, ça ne me va très bien. On peut toujours discuter, j'aurai l'occasion, j'espère, de parler un peu plus en détail de ces sujets-là, mais ce sont, quand je commence à travailler, ou quand je commence à parler de salafisme, des termes, si vous voulez, des jalons sur lesquels j'aimerais que les gens retiennent de manière à avoir des idées relativement claires. Je vous donne un exemple extrêmement précis. Dans le livre, Comprendre le salafisme, j'ai essayé, à un moment donné, de voir à quoi pouvait faire référence le salafisme en m'inspirant d'autres mouvements fondamentalistes, puritains orthodoxes, ou à velléités fondamentalistes, puritaines orthodoxes dans d'autres religions. Est-ce qu'on peut, par exemple, comparer les salafistes en contexte musulman au harinim, au craignant-lieu dans le judaïsme ? On a parlé du judaïsme à l'instant. Est-ce qu'on peut comparer les salafistes au courant intégriste au sein de l'Église catholique ? Est-ce qu'on peut comparer les salafistes ou le salafisme au courant fondamentalisme dans les différents courants protestants, par exemple, en contexte anglo-saxon ? Alors là, je dois vous faire une petite, comment dire, digression. Est-ce que certains d'entre vous, on a une époque où les gens regardent beaucoup les séries télévisées, est-ce que vous avez suivi la série Borgia ? Alors, qui s'intéresse, j'imagine que c'est le cas de tout le monde ici, à l'histoire des religions de manière générale, et plus particulièrement à l'histoire du christianisme ? Qui s'intéresse à l'histoire du protestantisme ? Et donc du catholicisme, c'est l'idée. Vous savez que, je vais être très schématique, ça mériterait des heures et des heures de développement, mais je vais vous demander de retenir une chose. On peut difficilement comprendre l'émergence des formes protestantistes au sein de l'égume, en contexte chrétien, si on n'a pas à l'esprit ce qui a été perçu à l'époque comme un certain nombre de trahisons, de déviations des papes. Alexandre VI, Jules II, Martin Luther en visite à Rome, il est scandalisé. Notamment scandalisé par quoi ? Quel est le péché qui a lui, qui a ses yeux plutôt, d'après lui, lui fait horreur ? C'est une trahison abominable de... Comment ? Le péché de Simonie. Le péché de Simonie. Vous avez absolument raison. Pour faire vite, si vous êtes chrétien ou chrétienne, a priori, ça mériterait encore une fois des heures et des heures de discussion, mais vous accordez de l'importance à quelque chose qui s'appelle la grâce. Vous croyez en la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'idée d'entrer, ou de gagner le droit d'entrer au paradis à partir de votre compte en banque, c'est abominable. parce qu'il peut se comprendre. Martin Luther va faire quoi ? Martin Luther, qui est en ce sens l'initiateur d'une réforme, réforme protestante, on a appelé ça la réforme avec un grand R, il a dit, écoutez, moi, le véritable christianisme, c'est celui qu'on trouve dans les textes. Le pape est certainement, selon les époques, quelqu'un de bien ou de moins bien, mais ce qui fait de nous de véritables chrétiens dépositaires de la foi chrétienne, de l'héritage de Jésus, c'est la croyance en ce qu'il est, en ce qu'il fait, en la bonne nouvelle, comme je vous disais, et les traces qu'il a laissées après lui. La Bible, les évangiles, etc. Pour faire très très vite, on est d'accord. Ce n'est pas fondamental. Alors, je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais je ne dis que c'est un peu le même principe. Il y a, si vous voulez, un certain degré de similarité, je prends des précautions, avec un certain nombre d'expériences puritaines, de contre-réformes puritaines en terre d'islam. Connaissez-vous le nom d'Ahmad ibn Hanbal ? Donc, Ahmed, j'imagine que certains savent de qui je parle. Nous sommes quelques siècles après la mort du prophète. Le prophète meurt, pardon, en 632, sachant que tout le monde n'est pas d'accord sur la biographie même du prophète. Ce n'est pas véritablement l'objet de ma présentation aujourd'hui. Pour rien venir, si vous voulez, on étudie les premiers temps de l'islam à travers des sources internes ou des sources externes. C'est un autre sujet. On va faire comme si. On va prendre, si vous voulez, l'histoire telle qu'elle est connue aujourd'hui par le plus grand nombre, à savoir Mohamed, un homme qui voit le jour dans la péninsule arabique en 570-571 et qui meurt en 632 dans la ville de Médine. Bon, l'islam va vivre, j'allais dire, sa vie de religion avec un certain nombre d'événements historiques, sociologiques, politiques, démographiques, culturels, etc., etc., qui vont transformer de fait les sociétés imprégnées d'islam. Nous sommes dans la Mésopotamie à la fin du 8e siècle et début du 9e siècle de l'ère chrétienne. Ahmed Ibn Handel, c'est quelqu'un qui va prendre la tête d'une contre-réforme religieuse extrême. C'est très important parce que ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vous parlais tout à l'heure de califat. Le califat de l'époque n'a plus grand-chose à voir avec le califat des origines. Nous sommes à l'époque dans le contexte du califat abbasside. Et vous avez un certain nombre de califes, donc, dépositaires de l'autorité qui vont, grosso modo, commencer à favoriser certains courants sur d'autres. Si vous connaissez le calife al-Ma'roun, par exemple, je ne vais pas trop vous embêter avec ces noms-là, mais ce que je vous demande de retenir, c'est que le fait musulman va évoluer, comme je le disais. Certains, par exemple, courants vont commencer à être imprégnés de philosophie chrétienne, vont commencer à interroger le dogme, mais vont arriver à des conclusions qui vont énerver quelqu'un comme Ahmed Ibn Hadbal. Typiquement, l'idée du Coran. Le Coran étant, d'après la tradition, ce qui est devenu la tradition, quelque chose qui s'apparente au verbe de Dieu, avec un grand V. Je ne parle même pas de Dieu avec un grand D. Le verbe de Dieu, alors là, c'est là que ça devient intéressant, créé ou incréé. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, Mohamed, en tant que prophète, reçoit le verbe de Dieu par l'intermédiaire d'un archange qui s'appelle Gabriel ? Très bien, il apprend le verbe, il le retient, et il l'élargit. Il le met à disposition de sa communauté, n'est-ce pas ? Très bien. Il le récite. Oui, le Coran est récité. Le Coran est d'abord une source orale avant d'être une source écrite. Très bien. Vous avez un certain nombre de Corans. Avez-vous entendu parler du Coran al-Molatazilite ? Voilà. Les Atizel. Les Atizel, ce sont des gens qui, dans les mosquées, prenaient des positions extrêmement, j'allais dire, les Atizel, c'est le fait de se séparer à la racine. qui ont commencé à dire qu'il est extrêmement difficile de dire que le Coran est un créé. Certes, c'est un verbe d'inspiration divine. Certes, nous sommes croyants. Certes, l'islam existe. C'est la vraie religion. Mais le Coran, grosso modo, c'est le verbe de Dieu créé sur Terre. C'est un verbe divin, mais inspiré divinement, si vous voulez. Il n'est pas né ailleurs. Il n'est pas né dans un autre monde et a été révélé, si vous voulez. Il est né sur Terre. Et que l'une des preuves de cela, donc vous avez un raisonnement philosophique qui d'ailleurs est imprégné de matérialisme grec, je ne vais pas en discuter, la preuve, c'est que si le Coran, c'est Dieu, c'est le verbe de Dieu incréé, est-ce que le Coran, c'est Dieu ? Oui. Quand je parle, est-ce que ma voix, c'est moi ? Question, qu'est-ce que l'être ? Ah oui, très belle question. Oui, vous avez l'air extrêmement réceptif. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est que ça fait partie des très nombreuses questions. On dirait aujourd'hui théologiques. Bon, le mot théologie en islam est à prendre avec des pincettes, mais bon, nonobstant, Ahmed Ibn Hanbel va prendre la tête d'une contre-réforme. Il va dire, ah, mais là, on s'éloigne. Là, je vais, entre guillemets, protester. Écoutez, non, le Coran, c'est le verbe de Dieu incréé. Et la preuve que ce que je dis est vrai, c'est que c'est la manière de croire et la manière de considérer le Coran de qui ? Des Salaf Salé. Donc, il est un des premiers qui va dire, qui va prendre la tête de cet effort de réaffirmation religieuse et dire, mais ce n'est pas moi qui ai raison. Moi, je ne suis que quelqu'un qui se situe, qui ne met ses pas dans ce des Salaf Salé. Voilà. Je suis un homme de la tradition avec un grand T. Vous êtes des gens de la raison, vous les moites élites. Attention, lorsque la raison contredit la tradition, c'est la tradition qui prime. Je le fais très vite. Donc, l'idée, avec bien évidemment ces débats, ces débats ont bien évidemment des ramifications politiques, des courants qui sont privilégiés par les califs par rapport à d'autres, etc., pour réaffirmer son pouvoir. Ce sont des choses, encore une fois, qui ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé la grande épreuve, les mihnal, mihnal kobra. Ahmad ibn Hanbel va dire par exemple, écoutez, moi, je ne peux pas suivre cette croyance-là. Maintenant, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion en termes de positionnement social, politique ? Est-ce que je laisse faire ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets l'accent sur l'éducation ? Est-ce que je mets l'accent sur un effort prédicatif ? C'est un imam, c'est un juge, c'est un, comment dire, entre guillemets, aussi un intellectuel, comme on pourrait dire, parce qu'il a une vision sur ce que doit être la société musulmane. Donc, que doit-on faire ? Eh bien, Ahmad ibn Hanbel va prendre un certain nombre de positions qui encore aujourd'hui influencent un certain nombre d'acteurs et de mouvements. Il va dire la chose suivante pour certains. Bon, maintenant, est-ce que politiquement, mon désaccord par rapport à ce que je perçois et je conçois comme une déviance religieuse m'autorise, par exemple, à prendre la tête cette fois-ci d'un mouvement politique ? Grande question. Donc, religieusement, je suis un insatisfait parce que c'est à quoi je dois faire, à faire face. Maintenant, est-ce que je dois néanmoins séparer les deux, dire que l'imam que je suis doit prêter allégeance au calife qui, pour moi, est déviant, de ce point de vue-là ? Comment ça marche ? Comment est-ce que j'articule les deux ? Eh bien, il a eu une phrase extrêmement célèbre. Il a dit, bon, quand même, des choses qui entrent en jeu. Le dogme, c'est très bien, c'est ce qu'il y a de plus central pour nous, musulmans. Maintenant, qu'en est-il de la stabilité de la société ? Et on lui prête une phrase célèbre, 60 années de dictature et de tyrannie valent mieux qu'une nuit d'anarchie. Il va dire la chose suivante, il va dire, grosso modo, ce que des philosophes et des penseurs politiques européens au 18e, 19e théoriseront comme l'importance sécurité dans une société, est-ce qu'une contre-réforme puritaine doit emporter l'État ? Si le calife est déviant, qu'est-ce que je fais moi en tant que prédicateur imam ? Est-ce que je fais de la réforme religieuse ? J'insiste sur l'éducation ? Est-ce que je prends les armes ? Est-ce que je résiste ? Etc. 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 Ahmed Ibn Hanbel encore aujourd'hui est souvent cité par le courant salafiste quiétiste qui dit que Ahmed Ibn Hanbel n'a jamais, jamais au grand jamais, on peut en discuter, mais ils ont des arguments, il n'a jamais au grand jamais appelé à ce qu'on appelle la révolte, la révolution, le fait d'user de violences contre un pouvoir établi, un régime en place. Il fait partie d'une abomination et certains salafistes à sa suite vont même aller jusqu'à faire entrer dans le dogme l'interdiction de défier des pouvoirs en place. Parce qu'un prince, un prince au sens large, un calife, un président, un roi, eh bien aussi imparfait, aussi déviant soit-il sur un plan religieux, il a au moins l'insigne mérite de quoi ? De protéger le corps social de la sédition. El fitna. Vous connaissez le mot fitna ? Encore une fois, trois lettres, Fetana, la sédition, le chaos, l'anomie. Par exemple, aujourd'hui, dans les débats qui opposent les salafistes, vous avez aujourd'hui une réflexion sur ce qu'a été la guerre en Irak en 2003, ce qui est aujourd'hui le conflit en Syrie. Aujourd'hui, il est permis, par exemple, de se constituer en mouvement salafiste et djihadiste. Car eux, ils font une lecture assez opposée. Ils vous disent, non, le dogme étant la chose la plus importante, on peut aller jusqu'à, par exemple, anatémiser, excommunier les gens qui sont déviants sur un plan dogmatique et sur le plan de la croyance. Je saute quelques siècles maintenant dans un autre contexte très différent et je vais vous parler d'une personne qui... Avez-vous entendu parler à la suite d'Ahmed ibn Hanbel de quelqu'un dont le nom... Pardon ? Cheikh ou l'Islam Abu l'Abbas Ahmed Taqiddin ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Pardon ? Il n'y a pas si on mange. Il n'y a pas... Oui, alors... Non, mais retenez Ibn Taymiyyah, c'est parfait. Donc, né en 1263 et mort en 1328. Oui, retenez Ibn Taymiyyah. C'est... C'est... C'est-à-dire... Si vous... Alors, Ibn Taymiyyah, c'est... Les noms en arabe où ça a disparu, mais... Enfin, en partie. Mais souvent, ce sont des noms qui sont basés sur la filiation et la généalogie. Ben Laden, c'est Ibn Laden, le fils de Laden. Ibn Taymiyyah, c'est le fils de... Qui est ? Taymiyyah. Taymiyyah, c'est ça ? C'est... Non, parce que Ben Laden, c'est le fils de Laden, Monsieur Laden, en fait. Ibn Taymiyyah, c'est le fils de Madame Taymiyyah. Non, je vous dis ça parce que ça montre bien que la filiation se transmet aussi par les femmes et qu'elles ont un statut juridique à cette époque. Non, c'est intéressant. Donc, Ibn Taymiyyah, encore une fois, va réagir, si vous voulez. Bon, il va faire beaucoup de choses. C'est comme Ibn Handel. Bon, là, on est obligé d'aller à l'essentiel. Il va dire un certain nombre de choses. Il va écrire des livres. Il va prendre des positions. Il va faire des fatwas. Fatawa ? C'est un cadrage religieux à un moment donné de l'histoire à partir d'une situation donnée. Donc, par exemple, une fatwa, c'est grosso modo un avis, une promulguée en général. Ça peut prendre plusieurs formes. Sachant que le terme fatwa pourrait aussi générer des heures et des heures de débat et de discussion. C'est grosso modo ce qu'un savant, un halim, un clair, pour faire vite, estimer la solution la plus ou le comportement ou le positionnement le plus islamique, le plus authentiquement islamique par rapport à une problématique donnée. Aujourd'hui, nous avons des exemples, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une fatwa sur le droit, par exemple, d'acquérir un bien immobilier à partir de l'intérêt bancaire, en faisant appel à l'intérêt bancaire. Voilà. Sachant que l'usure est plutôt interdit dans la tradition musulmane. Ibn Taymiyyah, je reviens à lui pour ne pas m'éparpiller, et il va aussi réagir, donc, comme Ibn Hanbel, comme d'autres personnes, à ce qu'il estime être de graves déviances, de graves déviations par rapport aux dogmes, par rapport aux attentes de l'islam. L'islam, ce n'est pas seulement... Et ça, c'est une des caractéristiques très importantes qu'on retrouve dans le salafisme. L'islam est à la fois et de manière subséquente foi et pratique. Il y a certaines croyances qui vous éloignent de l'islam authentique. Il y a certaines croyances qui vous rapprochent de l'islam authentique. Il y a certaines pratiques cultuelles, sociales, paroles, voire politiques qui vous éloignent de l'islam authentique. Et il y en a qui vous rapprochent de l'islam authentique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que, parmi les choses qui vont le rendre extrêmement célèbre, Ibn Taymiyyah est d'ailleurs assez iconoclaste, un peu comme Ibn Hanbel, peut-être même encore plus, il va prendre des positions qui aujourd'hui pourraient passer à la fois pour extrémistes et à la fois pour progressistes. Par exemple, il estime qu'il faut condamner à mort quelqu'un qui... Il a vécu entre l'Egypte et la Syrie. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui des états-nations. Je vous parlais de Salah al-Din quelques temps avant, etc. Donc, il y avait des structures impériales, des sultanats, des califats qui étaient sur le flou et le reflux. C'est l'époque des croisades, par exemple. C'est l'époque des invasions mongoles, etc. Donc, l'islam a beaucoup changé en tant que fait socio-anthropologique. Et donc, un certain nombre de problématiques qui n'existaient pas vont être mises sur le devant de la scène. Et des savants, comme Ibn Taymiyyah, vont prendre la tête d'un certain nombre, d'un travail religieux en disant encore une fois, oui, mais moi, ma croyance, c'est celle des Salafs. Je suis un ahl au naql, quelqu'un de la tradition. Pas un ahl au aql, quelqu'un de la raison. Et que, par exemple, dans ma définition du musulman, j'intègre l'idée qu'il faut respecter des lois musulmanes. Est-ce que, par exemple, en tant que clair musulman, je dois déclarer, alors quelque chose d'extrêmement important, un autre concept qui découle d'une racine trilitaire, je dois déclarer le jihad. Et quel jihad ? À mon époque, jihad, de la racine jahada, encore trois lettres, qui, alors le jihad, je pourrais encore une fois, on pourrait y passer des heures et des heures, c'est un concept qui désigne l'effort de mise en conformité avec l'esprit et la lettre, aussi discutée soit-elle, de la religion musulmane. L'effort de mise en conformité avec ce qu'on estimait être l'islam. Alors, c'est assez large. Qu'est-ce que ça veut dire que se mettre en conformité, vouloir, j'allais dire, élargir l'emprise de la moralité islamique dans sa vie, d'être humain ? Et lui, il va vous dire une chose extrêmement intéressante. Je parle d'Ibn Taymiyyah, il va dire la chose suivante. Les dynasties mongoles qui, petit à petit, ont pris le pouvoir sur l'islam, entre guillemets, arabe, ou l'islam du Moyen-Orient, si vous voulez. Il n'est pas qu'arabe, loin de là, mais je dois encore une fois aller assez vite. Eh bien, ces descendants de Gengis Khan, vous connaissez Gengis Khan, eh bien, ils se sont pour beaucoup convertis à l'islam. Très bien. Mais, pour beaucoup d'entre eux, les princes mongols, les dirigeants mongols, lorsqu'ils en viennent à faire appliquer la loi, eh bien, ils appliquent le code Yassa. Le Yassa, c'est, grosso modo, le code juridique, si vous voulez, le code qui était celui des différentes générations mongoles avant même qu'ils se convertissent à l'islam. Très bien, mais leur conversion devient-elle, comment dire, suspicieuse ? Est-ce que la croyance musulmane suffit ? Est-ce que le fait de se dire... On peut débattre, j'allais dire encore une fois pendant des heures et des jours de ce qu'est la croyance musulmane. L'attestation de foi, que vous connaissez certainement toutes et tous, n'est-ce pas, suffit-elle à vous faire entrer dans l'islam ? L'attestation de foi, telle qu'elle est aujourd'hui connue, elle est double. Elle est la reconnaissance de l'unicité divine. Tawahid ? Connaissez-vous le mot de Tawahid encore ? Wahada un. Tawahid, l'unicité. De qui ? De Dieu. Il est le créateur. Il est le parfait. Il est le miséricordieux. N'est-ce pas ? Quand vous décidez que Dieu est un, comment est-ce que vous parlez de Dieu ? Est-ce que son Coran est un créé ou pas, par exemple ? Quelle qualité il a ? Quelle caractéristique il a ? N'est-ce pas ? Comment faut-il parler de Dieu ? Il faut en parler comme en parlent les salafs. N'est-ce pas ? Une fois que vous avez reconnu l'unicité divine, vous reconnaissez une lignée de prophètes dont le dernier est Mohamed. N'est-ce pas ? Il est donc, en théorie, suffisant, on peut en discuter, il est donc suffisant, comment dire, incontournable si une personne souhaite entrer dans l'islam, parce qu'il y a entrer et sortir, et c'est là que ça va devenir intéressant, eh bien, il est en théorie suffisant de reconnaître l'unicité divine, un Dieu unique, n'est-ce pas ? Créateur de tout, source de tout, n'est-ce pas ? Qui a choisi des êtres humains au cours des siècles et des millénaires, dont le dernier est Mohamed, avec qui il scelle le message, avec un grand M, ou la prophétie, n'est-ce pas ? Mais, une fois que vous avez dit ça, c'est encore une fois assez théorique, au cours des siècles, vous avez des personnes comme Ibn Tayyia qui vont vous dire, oui, mais, tiens, est-ce que l'islamité, le fait d'appartenir à l'islam, c'est uniquement cette croyance ? Est-ce que c'est uniquement, par exemple, certaines pratiques cultuelles ? Est-ce que c'est uniquement, j'allais dire, une affiliation, assez indécise ou pas ? Est-ce que, quand vous êtes un prince musulman, votre norme juridique, de la loi selon laquelle vous exercez le pouvoir, quelque chose qui est né dans les steppes mongoles, et encore, ce n'est même pas sûr, ça sera un autre débat, plusieurs siècles auparavant, ça vous fait, ça fait de vous un bon musulman, ça fait de vous un déviant, dans le regard de certaines personnes, je veux dire. Mais, est-ce que, parfois, la déviance est telle qu'elle vous fait sortir de l'islam ? Encore une fois, la voie droite et différentes voies déviantes ou déviationnistes. Très bien, mais, est-ce qu'à partir d'un moment, il n'y a pas quand même des choses, des pratiques qui font que votre foi, elle n'a plus grande importance ou plus grande sincérité parce que votre pratique est en grande, grande, grande contradiction avec ce que vous pensez être comme musulman ? Il va vous dire que la loi des musulmans, ce n'est pas le yassa. C'est quoi ? C'est la ? Sharia. Sharia, qui est encore un terme sur lequel on pourrait passer des heures et des heures, n'est-ce pas ? Et Ben Taimiya va faire une des fatwas les plus célèbres de l'histoire de l'islam, qui, encore une fois, a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible d'excommunier un prince ? Et il va dire les gens que nous avons en face de nous, bon, ça s'explique aussi par d'autres raisons, parce que lui était quelqu'un qui voulait remettre, lui qui n'avait jamais véritablement dirigé, digéré, pardon, la fin de l'Empire Abbaside avec, justement, la prise de Bagdad parquée par les Mongols. Bon, on pourra revenir sur ces sujets-là. Et donc, il va faire une fatwa extrêmement célèbre qui va ôter l'islamité des gens qui sont à la tête de différentes sociétés dans lesquelles il évolue à cette époque-là. Ça a encore beaucoup de conséquences jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs siècles, encore une fois, je vais m'attarder sur une troisième figure. On est maintenant dans la péninsule arabique, on est au 18e siècle de l'ère chrétienne, et on a une personne du nom de Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Alors, vous connaissez le mot wahhabisme ? J'imagine que oui. Alors, wahhabisme est un terme que personnellement je n'utilise pas trop. Alors, on peut en discuter, on peut s'interroger sur la validité de ce terme. Ce qu'on appelle le wahhabisme, à savoir l'effort prédicatif dans le contexte de la péninsule arabique à cette époque initié par Mohamed ibn Abd al-Wahhab, c'est une entreprise de contre-réforme salafiste. Quand on parle aujourd'hui pour parler de cette forme de salafisme, de wahhabisme, en réalité, c'est pour saoudiser Abd al-Wahhab. Et le saoudiser, pas nécessairement pour de bonnes raisons. C'est pour en faire quelqu'un de très sectaire, etc. On peut en discuter, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objectivité historique. Quelqu'un qui naît en 1703 et qui mourra, d'après certaines sources, en 1792. Il va faire beaucoup de choses dans sa vie. Il va faire des frétois, il va écrire des livres. D'ailleurs, un livre avec un titre qu'on retrouve très souvent dans la littérature de l'islam, et plus particulièrement de l'islam sunnite, et au sein de l'islam sunnite, l'islam à tendance dite salafiste, qui est Abed al-Tawahid, le livre de l'unicité. Si vous allez par exemple ici à Paris, rue Jean-Pierre Thimbault, vous avez des librairies dites islamiques, je suis à peu près certain, vous pourrez très facilement trouver le livre de l'unicité divine d'Abd al-Wahab, où il explique ce que c'est que la véritable croyance, celle des salafs, que Dieu a des noms, qu'il se donne à lui-même. Il est ar-Rahman, ar-Rahim, l'Adi, l'Al-Badi, l'Al-Mennan, etc. Chaque nom renvoyant une caractéristique. L'unicité, c'est quelque chose extrêmement précis. L'unicité de Dieu dans son être, dans ses attributs, dans ses caractéristiques. D'autres personnes iront même jusqu'à rajouter l'unicité dans la souveraineté de Dieu. Dieu, il est un, mais il est aussi le seul souverain pour certains. Et qui dit le seul souverain dit la seule source d'autorité. Et oui. Et s'il est la seule source d'autorité, quid des autres formes d'autorité qui ne se reposent pas sur l'idée d'un Dieu unique ? Musulman. Pas pour les musulmans. Donc est-ce que, par exemple, on le voit encore aujourd'hui dans certains débats, est-ce que l'État français est légitime ou pas ? Est-ce que le droit international est légitime ou pas ? Est-ce que le fait pour l'autorité palestinienne de décider que la Palestine doit être partagée, elle n'est pas partagée dans les faits, ça loin s'en faut, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'ils ont le droit de le faire ? Lorsque l'Afghanistan est envahi par la puissance soviétique dans les années 80, ce n'est pas l'Afghanistan qui est envahi. C'est une terre d'islam qui est envahie. Ça fait une différence, c'est une différence majeure. Le fait que vous ayez pour la première fois de l'histoire, à l'époque contemporaine, des centaines ou milliers de personnes qui vont aller combattre en Afghanistan pour des raisons religieuses, la guerre d'Afghanistan est une grande rupture, vous êtes d'accord ? N'est-ce pas ? Qui vont vous dire, à l'époque, on ne les appelait pas jihadistes, on les appelait Mujahidoun, les combattants de la liberté, pour la liberté. Bon, c'est un autre débat, mais ce qui m'intéresse, c'est le cadre épistémique dans lequel évoluent ces acteurs-là et qui disent que non. La frontière, par exemple, qui sépare le Maroc de l'Algérie, l'Indonésie de la Malaisie, l'Arabie Saoudite du Yémen, l'Égypte du Soudan, la Turquie de la Syrie, ça, ce sont des choses qui sont non seulement non-islamiques, mais qui sont des abominations. parce que la souveraineté de Dieu a des répercussions claires et nettes dans notre monde terrestre. Un Dieu, une religion, une croyance, une orthodoxie, une construction politico-religieuse qui est le califat. Le Maroc, l'Algérie, le Soudan, l'Iran, etc., c'est bien à titre de province, mais ils ne sauraient être des États. Puisque la seule source, la seule forme, la seule identité politico-religieuse entre guillemets authentique, c'est celle de musulmans. D'une part, l'islam comme foi, comme spiritualité, comme pratique, très bien, mais aussi, entre guillemets, c'est là qu'on trouve un paradoxe ou un apparent paradoxe, c'est qu'il y a là une forme nationaliste dans un sens. Dire aujourd'hui que les musulmans sont divisés en différents États, c'est une abomination et que la seule véritable source de croyance ou forme de croyance doit mécaniquement, systématiquement, aboutir à une construction, par exemple par la violence, pas seulement par rapport, par exemple par rapport à la violence, par usage de la violence, pardon, de manière à rétablir les musulmans dans leurs conditions naturelles, celles des premiers temps, n'est-ce pas ? Je reviens à Abdel Wahab. Abdel Wahab, c'est quelqu'un qui, dans son contexte à lui, va faire une chose extrêmement importante, il fera de nombreuses choses, des fatwas, etc. Il ira jusqu'à abattre des arbres sous lesquels un certain nombre de gens venaient se recueillir. Pourquoi ? Parce que le prophète était censé avoir l'habitude de venir se recueillir sous certains arbres dans la région de la Mecque ou de Médine. Bon, ça, c'est autre chose. Eh bien, le fait de prendre un arbre pour objet d'adoration, c'est encore une fois quelque chose qui vous éloigne très sincèrement et de manière extrêmement radicale de votre, entre guillemets, condition de musulman authentique. L'idée qu'il y a des personnes qui, par exemple, pour demander les moyens de leur subsistance pour se sentir mieux pour beaucoup de choses qui prennent pour objet d'adoration des saints, la Auliyah, n'est-ce pas ? Ce qu'on, par exemple, on a beaucoup trouvé au cours des siècles dans les formes soufis. Alors, loin de moi l'envie ou le désir de résumer le soufisme à ça, mais du point de vue de Abdel Wahab et de beaucoup de salafistes, il y a là une claire rupture, si vous voulez, avec, entre guillemets, le contrat islamique authentique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit des tombes. Il a abattu des arbres. Encore aujourd'hui, ça a des conséquences puisque vous avez même pour projet, dans l'esprit de certaines personnes en Arabie Saoudite, je vais revenir sur l'Arabie Saoudite, l'idée qui a germé dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, que certaines mosquées, certains lieux de culte dans lesquels le prophète avait prié doivent être aujourd'hui rasées. Oui ? Non pas... Alors, ce n'est pas en soi un mal d'aller prier dans une mosquée où allait le prophète, au contraire, mais le fait d'y aller et de commencer à adorer les murs pour ce qu'ils sont et non pas pour la croyance qu'on est censé y trouver, c'est donc une rupture d'islamité. Vous avez aujourd'hui une spécificité en Arabie Saoudite, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de tombe. Même le roi d'Arabie Saoudite, lorsqu'il meurt, il est enterré à même le sol. Vous avez une forme, comment dire, de grammaire de ce point de vue-là salafiste. Je reviens un dernier instant à Abdel Wahab selon les sources 1743-1744, donc presque à la moitié du XVIIIe siècle, il va faire une alliance politico-religieuse avec la famille Al-Saoud. Vous connaissez, j'imagine, le royaume d'Arabie Saoudite. Al-Saoud, Mohamed Ibn Saoud à cette époque-là est un chef de tribu. C'est une personne, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'imagine que vous savez de la fois que je fais référence, c'est une personne qui va trouver en la figure d'Abdel Wahab la caution religieuse à son projet de conquête et d'unification de la péninsule et même voir au-delà. À l'époque, on est d'abord dans le contexte de la péninsule. Abdel Wahab va lui apporter sa caution religieuse et lui dire tu es le seul véritable chef, prince, commandeur des croyants potentiels, Amir el-Mouminin éventuellement. Vous connaissez l'expression Amir el-Mouminin ? Le roi du Maroc aujourd'hui se dit Amir el-Mouminin. À travers les siècles, vous avez des gens qui ont revendiqué cette appellation de manière à s'arroger le pouvoir et à apparaître, à se construire comme le seul ou l'une des seules figure d'autorité légitime. Et bien, dans le contexte de l'Arabie à cette époque-là, Abdel Wahab va dire j'appuie ta réforme, ton projet de conquête, à condition que tu fasses respecter l'islam orthodoxe, authentique, etc. Donc, cette alliance aujourd'hui, vous connaissez, on a parlé de pacte de neige, on a parlé de beaucoup de choses parce que ça se fait dans la région du neige de la péninsule, et bien, cette alliance-là, elle a produit différentes structures étatiques dont la dernière version est encore aujourd'hui de mise dans ce pays qui est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un pays extrêmement important puisque encore jusqu'à aujourd'hui, les différentes évolutions, contradictions, les différentes politiques menées par cet État, les différents récits religieux promulgués, exportés à l'échelle du monde, vous imaginez que ça, c'est très intéressant, mais en plus, lorsque l'on a les principales sources d'énergie fossile ou de pétrole dans le monde, c'est que ça se démultiplie, et bien, est encore extrêmement aujourd'hui important, voire central, pour comprendre les différentes, comment dire, évolutions de ce qu'on pourrait appeler le champ islamique mondial. Au XXe siècle, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, vous avez un certain nombre, j'allais dire, d'institutions qui vont émerger, un certain nombre, j'allais dire, d'entreprises au pluriel prosélites qui vont voir le jour. Vous connaissez l'organisation de la conférence, aujourd'hui, coopération islamique, la Ligue islamique mondiale. On parle de la dimension institutionnelle du salafisme d'État centré sur l'Arabie saoudite. Mais vous avez différents vecteurs d'influence. Quand on étudie le salafisme aujourd'hui dans différents pays, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour de nombreux pays, vous avez, je parlais de hijra, par exemple, de migration. Sachant que pour certains courants salafistes aujourd'hui, il est extrêmement, comment dire, problématique, pour ne pas dire qu'il est tout simplement et tout bonnement interdit, de vivre quand on est musulman dans un pays qui ne l'est majoritairement pas. Oui ? La hijra. À l'image des premiers musulmans qui ont quitté quelle ville pour quelle autre ? La Mecque pour Médine. La Mecque pour Médine. Pourquoi ? Parce que Médine est une société qui était censée accueillir le message de l'islam. Donc Médine était entre guillemets la ville à cette époque-là où devaient aller les musulmans pour se protéger. On pourra revenir sur ces questions-là. La Mecque ayant été pendant plusieurs années réfractaire, voire opposée au message de l'islam, en la personne du prophète notamment. avant cela même la migration de plusieurs musulmans dont le gendre du prophète qui deviendra calife par la suite vers quelle terre ? Au sud ? L'Abyssinie. Vers le Négus. Là, on est entre guillemets dans une situation paradoxale. Enfin paradoxale, elle ne l'est pas vraiment mais dans le cadre d'une migration vers une terre non musulmane. Chrétienne. Oui, chrétienne. Donc est-ce qu'on peut trouver refus chez les chrétiens ? Oui, religieusement, oui, aucun souci. Mais est-ce que les chrétiens peuvent être des partenaires, des amis, des gens chez qui on peut trouver la sécurité ? Oui, bien sûr. Ils sont revenus ensuite vers Médine et puis à la fin ils sont revenus à la Mecque. Mais là, vous avez deux hijras qui sont entre guillemets opposés. Donc à partir de là, vous pouvez faire plusieurs lectures. Peut-on trouver par exemple aujourd'hui des gens, par exemple en Syrie, qui quittent la Syrie pour aller vers l'Europe ? C'est une forme de hijra. Je peux vous citer des fatwas à ce sujet-là. Bon, c'est pour vous stimuler un peu votre réflexion et on pourra revenir à ce sujet-là dans le cadre de questions-réponses. Mais voilà, ce champ islamique mondial, eh bien, il va prendre encore une fois plusieurs formes. Il va évoluer au contact de différentes réalités. Et vous avez un certain nombre d'acteurs du salafisme à prétention salafiste qui vont proposer des choses pour les musulmans et faire face aux crises, aux différentes crises, et aux nombreuses crises qu'ils continuent de vivre depuis de nombreuses décennies. Certains vous diront, par exemple, que le salafisme authentique, c'est d'abord et avant tout le conflit. C'est d'abord et avant tout un effort guerrier, une compréhension véhémente, une guerrière de ce concept qu'on appelle le djihad, n'est-ce pas, de manière à rétablir une structure étatique, une source de souveraineté, un cadre de souveraineté naturel, de le rétablir, de restaurer, de faire revivre ce cadre naturel qui est censé avoir été abandonné, si possible, et si besoin est, par le feu et par le sang. Si je vous parle d'Al-Qaïda, d'Al-Qaïda, aux classes, à tort ou à raison, en général, Al-Qaïda, parmi les organisations salafistes-jihadistes, je vous parlais de Ben Laden tout à l'heure, n'est-ce pas, Al-Qaïda, fondée d'ailleurs par Abdullah Azam, qui est un palestinien, n'est-ce pas, l'organisation état islamique, Daulat al-Khilafah, l'état du califat, n'est-ce pas, que vous connaissez certainement, n'est-ce pas, qui est aussi en partie fondée par un palestinien, parce qu'on s'est rendu compte que les organisations djihadistes étaient souvent fondées par des palestiniens. Ça, c'est... Voilà. Oui, c'est très intéressant. J'ai écrit là-dessus, je pourrais vous en parler. Donc, l'idée aujourd'hui que vous avez des acteurs qui revendiquent, sur le plan de leur récit, de leur identité, de leur idéologie, la nécessité, eh bien, d'en finir avec toutes les formes traditionnelles de, comment dire, de structures étatiques non-islamiques, fausses, déviantes, prêtres à l'islam, que sont les États, que sont les institutions comme le droit séculier, que sont la coopération avec certains États non-musulmans, etc., etc., etc. Si possible, par le conflit. Si possible, par la création d'un État qui va s'étendre. Vous voyez à quoi je fais référence. D'autres mouvements salafistes vont vous dire non, la violence ne saurait être quelque chose de légitime, du moins, à bien des égards, sauf dans certains cas. Qu'est-ce que c'est au passage qu'une terre de djihad ? Qu'est-ce que c'est qu'un djihad légitime ? Je vous dis ça parce que ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le salafisme, en réalité, je l'explique dans le livre, n'est pas du littéralisme. C'est un cadre épistémique, un cadre de débat. Les salafis sont de grands débatteurs. Si j'avais un terme à partir duquel je pourrais travailler de plus en plus sur le salafisme, ce n'est pas tant le concept de littéralisme que de scripturalisme. La référence se fait par rapport à une source, mais la source, on peut en discuter. à partir du moment où on se situe dans le cadre de la soi-disant compréhension des anciens. Qu'est-ce que c'est qu'un djihad légitime, par exemple ? Un djihad par l'épée, un djihad par le droit, un djihad par la générosité, par l'action humanitaire, par l'éducation ? Un djihad, admettons, violent. Ok, très bien, mais où ? Est-ce que la Palestine est terre de djihad violent, légitime ? Est-ce que la Tchétchénie est terre de djihad, légitime ? Est-ce que l'Afghanistan, dont je vous parlais, est une terre de djihad légitime ? Et ce qui, d'ailleurs, ouvre la porte vers une autre question, qu'est-ce que c'est qu'un ennemi de l'islam ? Est-ce que les États-Unis, c'est un ennemi de l'islam ? C'est la politique étrangère. Est-ce que l'Union soviétique est toujours un ennemi de l'islam ? Est-ce qu'un régime chiite, alawite, par exemple, en Syrie, c'est quelque chose d'inique, quelque chose dont il faut se débarrasser ? Est-ce que certains comportements, il faut les combattre ? Et de quelle manière ? Est-ce que la dimension puritaine à laquelle aspirent tous les salafistes, elle se défend uniquement par l'éducation, de manière à protéger le corps social, avec une vision, comment dire, un tant soit peu réaliste, que la violence, au final, ne fait que déboucher sur des choses bien plus compliquées, bien plus problématiques, et que l'accent doit être mis sur, par exemple, la tasfiya wa tarbiyya, la purification et l'éducation, qui est une parole d'un grand imam salafiste, sur laquelle je pourrais revenir. Est-ce que la mosquée suffit ? Éduquer des générations ? Faire traduire des livres ? Des conférences islamiques ? Est-ce que vous avez entendu parler de l'association Barakasiti, en France ? De l'humanitaire salafiste ? Est-ce que le vecteur, l'espace privilégié, doit être l'action caritative et sociale, et humanitaire ? Est-ce qu'il faut se couper d'une société qui, de toute façon, se trouve extrêmement, j'allais dire, mal à l'aise par rapport à l'affirmation de signes de visibilité religieuses extrêmement, j'allais dire, importants, comme le voile, voire le voile intégral ? Faut-il privilégier une éthique du retrait ? Quand je vous parlais de Hijra, par exemple, c'est en partie ça. Vous avez aujourd'hui, si vous travaillez sur le salafisme en contexte occidental, l'un des meilleurs moyens de rencontrer des salafistes occidentaux, c'est d'aller dans le pays arabe, en Malaisie, en Nigéria, parce que ce sont des terres musulmeuses, dar al-islam, c'est le monde de l'islam, et que le salut est géographiquement réparti. Une personne qui vit trop longtemps avec des non-musulmans, eh bien, est une personne qui remet en question de manière extrêmement sérieuse et dangereuse son islamité. Et ils vous diront que l'une des conditions aujourd'hui de l'orthodoxie, l'une des illustrations de la quête d'orthodoxie, c'est la Hijra. C'est le départ de la terre non-musulmane vers la terre musulmane. Certains iront même jusqu'à dire « Oui, mais même à l'intérieur de la terre musulmane, il y a des quartiers qu'il faut délaisser. Il faut aller dans la campagne, il faut aller dans les quartiers où il y a des mosquées, où on voit que la religion est importante, elle compte pour les gens. » Donc quand je parle de salafisme comme espace de débat, c'est ça que je veux dire. Je vais revenir un instant à la question du djihadisme. Quelle forme de violence maintenant ? Est-ce que le terrorisme, ce qui paraît pour nous du terrorisme, est légitime ? Est-ce que j'ai le droit de m'en prendre à des civils ? Est-ce que j'ai le droit ? C'est quoi un ennemi de l'islam ? Est-ce que, dans le cadre, ce cadre, entre guillemets, cet univers du jihadisme, n'est-ce pas, est-ce qu'il est permis de faire la paix et de faire la guerre ? Ben Laden, qui fait la guerre le 11 septembre, il exporte sur le terrain américain, sur la terre américaine, son ressentiment par rapport à la politique américaine. Quelques années après, il propose quoi ? Une houdna, une trêve avec les États-Unis. Ça peut paraître paradoxal, mais non, parce que Ben Laden se voyait comme le chef d'une communauté en guerre. Il fait la guerre, il fait la paix. Il détruit, il construit. Il construit son État, son modèle de société et il combat les ennemis de l'islam. C'est différent avec la génération État islamique qui, elle, a une stratégie de territorialisation. Vous connaissez d'ailleurs certainement le slogan de l'organisation État islamique. On reste et on s'étend. De manière à faire coïncider les frontières de leur État avec les frontières historiques de la présence musulmane dans le monde. Chaque musulman a vocation, par exemple, ou avait vocation à l'époque, à regagner l'État. Dans le cas intéressant de l'État islamique, la hijra et le djihad étaient liés. Aller en Syrie, c'était faire la hijra et faire le djihad. En grande partie. Donc, je serais ravi de m'arrêter là parce que j'ai dit beaucoup de choses. Ça nous laisse une demi-heure pour des questions-réponses. J'ai dû, bien évidemment, faire des choix. Mais si je vous ai frustrés, sachez que ce n'était pas mon objet. Merci à vous. Si j'ai bien compris, le salafisme, c'est un phénomène perment sunnite. Est-ce qu'il y a la même chose du côté chiite ? Peut-être que j'ai mal compris. Non, non, non. Très bonne question. Je réponds ? Oui. Oui, aujourd'hui, clairement, alors, je vais faire la différence entre deux choses. La manière dont je vous ai présenté le salafisme maintenant, c'est clairement quelque chose qu'on trouve dans l'univers sunnite, pour être très clair. C'est-à-dire que les débats, les réformes et contre-réformes puritaines d'inspiration salafiste, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans l'écrasante majorité au sein des différents mondes, des espaces sunnites, si vous voulez. Donc ça, clairement, si vous voulez, le salafisme se veut ou pourrait être défini comme la forme la plus intégraliste de sunnites. La forme la plus... L'intégralisme, c'est une expression de Jean-Marie de Négani à propos du catholicisme et que je reprends dans le cadre, j'en parle dans le livre, ou la forme la plus intransigentiste de sunnisme. N'est-ce pas ? Maintenant, ça, c'est clairement... D'ailleurs, vous voyez, pour preuve, aujourd'hui, le rapport extrêmement compliqué qu'ont un grand nombre de salafistes, voire de djihadistes avec la question chiite. d'ailleurs, un élément extrêmement important dans cette optique-là a été l'Irak des années 2000, avec une figure qui s'appelle Abou Moussa Abaz al-Kawi. C'est loin d'être le seul, mais il est l'un des premiers à avoir été... Il a joué un rôle objectivement très important dans l'évolution du djihadisme moderne. Il est, grosso modo, si on pouvait le lire ainsi, le chénon manquant dans la stratégie d'Al-Qaïda qui va faire passer ce mouvement-là et son idéologie d'un agenda principalement anti-occidental, en septembre 2001, USS Cole, etc., etc., avec la fenêtre de tir et l'espace d'opportunité offert par l'intervention américaine en Irak. Il va avoir à traiter la question chiite qui va, petit à petit, prendre le dessus. Donc, clairement, oui, vous avez raison. Mais j'aimerais faire un bémol. C'est que l'idée de revenir au premier temps de l'islam n'est pas propre au salafisme. Des courants qui, historiquement, ont voulu faire revivre l'islam qui est censé avoir été perdu, c'est quelque chose de très transversal. L'idée, par exemple, de vouloir revenir à l'époque des salafs et non seulement des salafs, mais des gens de la famille du prophète, connaissez-vous le calife Ali ? Certaines sources chiites parlent de salafisme, entre guillemets. Mais leur salaf à eux, c'est d'abord et avant tout les Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète. Vous savez qu'il y a une très grande querelle qui est consécutive à la mort du prophète sur la manière de s'organiser après la disparition du prophète. Que disent les sunnites pour faire très, très vite ? Quelle est la grande différence ? Les sunnites croient en une forme de vérité désincarnée. Les chiites croient en une forme de vérité incarnée. Incarnée dans qui ? Dans la famille du prophète. Ali, le jendre, le prophète, cousin et jendre, qui était, selon certaines sources, celui qui aurait dû prendre le flambeau. Selon les sunnites, pour faire extrêmement vite, parce que dans le détail, c'est infiniment plus compliqué, n'est-ce pas ? Les sunnites vous disent non, la vérité, c'est le mérite. Le mérite, il est religieux. Donc la vérité, elle peut être désincarnée. N'importe qui qui adhère au principe de l'islam est digne d'organiser la communauté, d'être pris pour exemple, etc. D'où le salafisme, au passage. Si vous connaissez les sources de l'islam, si vous y adhérez, si vous en faites votre moto, votre cadre moral, vous êtes une parfaite musulmane, de ce point de vue-là. Alors que dans le chiisme, il y a une dimension supplémentaire qu'il faut avoir été du sang du prophète en un sens. Il y a une incarnation qui lui est consécutive et que son enseignement et son exemple trouvent des relais privilégiés dans les gens de sa famille. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Les salafistes qui définissent les déviances, les ennemis de l'islam qui se mettent en mouvement pour les combattre, qu'est-ce qu'ils font de certains versets du Coran, donc le verbe de Dieu comme vous dites, la comme dit, nous comme dit, il dit. Non, moi je ne dis pas ça, moi je ne dis rien. Pardon ? Ce sont les salafistes qui disent, par-delà les salafistes, beaucoup durent. La akraaf dit, qu'est-ce qu'ils font de ça ? Oui, vous voulez dire est-ce qu'ils sont comment dire, hominubilés par certaines choses plutôt que d'autres, c'est ça ? Ah, mais moi je peux vous citer beaucoup de salafistes qui vous diront on ne cherche pas à convertir les gens. Je vous donne un exemple extrait. Je parlais d'éthique du retrait. Tous les salafistes, au passage, il faut le dire, même l'écrasante majorité ne sont pas violents, on peut le savoir. Et non seulement ils ne le sont pas, au sens militaire. Après on peut parler de violence verbale, violence symbolique, violence morale, très bien. Je parle de violence militaire, conflit, etc. Parce que quand je parlais de salafisme comme espace de débat, la violence est aujourd'hui un des éléments les plus discutés, les plus débattus au sein de l'univers de sens salafiste, il faut le savoir. Vous avez même des salafistes qui se vouent ces réciproquements à l'enfer. Vous avez même des salafistes qui vous diront que les pires créatures de l'enfer ce sont des musulmans. Et oui, ça existe. Ça existe. C'est pour ça que c'est très compliqué parce qu'un salafiste peut vous dire ça de manière extrêmement sincère et vous dire qu'il est la meilleure communauté et que par exemple il n'a pas à travailler avec des non-musulmans. Il n'a pas par exemple à respecter, de fait il la respecte, mais il n'a pas par exemple à s'engager dans le dialogue interreligieux. pourquoi s'engager dans le dialogue interreligieux ? Il y a une religion de vérité. Voilà. Donc la contrainte, oui, même l'idée de point de contrainte en religion qui est un verset coranique connu, vous pouvez comprendre de différentes manières de leur point de vue. Les gens sont libres de faire religion du moment qu'ils ne touchent pas à la mienne. Je peux vous citer des entretiens que j'ai fait depuis des années avec des salafistes dans le monde entier. Si ma femme veut porter le voile intégral point de contrainte, moi je n'oublie pas les gens si vous voulez à adhérer à ma foi. Ce serait bien qu'ils le fassent, on est d'accord. Mais l'éthique d'engagement par le politique ou par la violence ou l'éthique de retrait, c'est trois choses qu'on trouve dans le salafisme aujourd'hui. Donc où est le salafisme ? Donc l'idée, si vous voulez, comment dire, d'une cohérence, je n'aime pas trop parler de littéralisme quand je parle du salafisme. Vraiment, c'est le scripturalisme qui m'intéresse. Une éthique, si vous voulez, de retour aux sources, un peu relativement comparable au protestantisme. Vous avez, encore une fois, des milliers de positions qui peuvent être prises par des salafistes au nom des mêmes sources. Des gens qui s'habillent de la même manière, des gens qui s'habillent ou qui mobilisent les mêmes concepts, le même imaginaire, etc. Donc l'idée, par exemple, aujourd'hui, de voir des salafistes comme opposés, j'allais dire, à... dialogue interreligieux, etc. Je dirais oui, beaucoup, mais ça ne résume pas le salafisme. Donc l'idée qu'il n'y a pas de contraintes, vous pouvez le voir de manière extrêmement, j'allais dire, plurielle, puisque des gens vont vous dire que ça veut dire que toutes les religions se valent, du moins qu'elles ont le droit de citer, ou ça veut dire, écoutez, point de contrainte, chacun fait ce qu'il veut et moi je vis dans ma bulle. Cette éthique, entre guillemets, bénédictine, ce n'est pas du tout le mot qui convient, mais cette éthique de retrait. On parle beaucoup de séparatisme en France, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Derrière le mot séparatisme de M. Macron, il parle de quel courant religieux ? Il parle de salafistes. On est d'accord. Ce qui n'est pas nouveau parce qu'en 2003-2004 déjà, je peux vous citer des discours de M. Chirac, paix à son âme, il parlait de rupture et de fracture religieuse en France, donc il y a une quinzaine d'années déjà. Donc, de ce point de vue-là, il faut agencer ou articuler différents niveaux de réflexion. La figure du séparatisme aujourd'hui est devenue, j'allais dire, la figure répulsive principale dans le débat politique français lorsqu'il est question d'islam. Ça, si vous voulez, c'est l'usage politico-médiatique qu'on en fait. Maintenant, en tant que chercheur, je vous dirais que c'est quand même beaucoup plus subtil et beaucoup plus nuancé. Mais vous avez raison, les séparatistes, de manière générale, aujourd'hui, tel qu'il se donne à être vu, sont des personnes qui revendiquent une radicalité. ils n'ont pas, si vous voulez, à faire spécialement d'efforts religieux. Sauf à considérer, par exemple, que le débat religieux, la prédication, c'est une forme de contact. Moi, j'ai vu beaucoup de séparatistes essayer de parler à des chrétiens ou des gens d'autres religions, mais cette fois-ci, de manière à leur prouver qu'ils avaient tort. Mais oui, c'est aussi une manière de faire de la prédication. J'ai vu des débats avec des séparatistes qui parlaient pourquoi est-ce que dans le... Alors, je choisissais la religion que vous voulez, je n'ai pas envie de... Par hasard. En France, beaucoup de catholicisme, par exemple. Oui, monsieur, vous avez tort quand vous dites que Jésus est le fils de Dieu et je vais vous le prouver. Preuve à l'appui. Logique, spiritualiste. N'est-ce pas ? Donc, point de contrainte. Oui, ils vous diront oui, mais la prédication, c'est aussi dans le Coran. Eh oui. Bachara. N'est-ce pas ? Voilà. Déployez-vous et mettez-vous en contact avec les gens de manière à leur montrer que l'islam est la religion de vérité. Il n'y a pas d'éthique islamique au singulier. C'est ce qu'on en fait. J'ai répondu à votre question, monsieur. Oui, alors moi, j'ai une question relative au sadafisme politisé. Oui. C'est-à-dire qu'après le printemps arabe, on a vu une multiplication des partis type Hezbo al-Nour en Égypte. Comment ils se légitiment parce qu'ils participent aux Jeux démocratiques, donc à la fitna, en fait, ils reconnaissent la souveraineté du peuple. Comment ils légitiment leur entrée en politique ? Très bonne question. Alors, eux ne vous disent pas qu'il faut qu'ils participent à la fitna en s'engageant dans le champ politique institutionnel, avec un parti, avec des journaux, avec des mobilisations, des manifestations, en paraissant à la télévision égyptienne, ou au Koweït, ou en Tunisie, on l'a vu aussi, dans d'autres pays. Au contraire, ils vous disent qu'ils font un jihad. quand je vous dis que les concepts peuvent être traduits de différentes manières, vous avez là une preuve claire. Donc, l'idée, dans l'esprit des, grosso modo, pour faire vite, des sélaphistes que j'appellerais participationnistes, des gens qui légitiment et reconnaissent la légitimité, l'importance, l'utilité pour la réforme de la société et d'une participation politique institutionnelle, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui, en général, se sont structurés autour de deux choses, pour faire très vite. Une relecture de leurs sources, parce que beaucoup d'entre eux, par exemple, dans le cas égyptien, pas seulement, il faudra entrer dans le détail, mais étaient des gens qui étaient très rétifs pendant des années à l'engagement politique, à la participation, n'est-ce pas ? Mais le contexte ayant changé, ça les a amenés à, si vous voulez, à mon ami Nabil Mouline, dans son livre, a une expression qu'il appelle ça, il reprend l'expression à un auteur bien connu, il parle de réajustement doctrinal. En partie, l'une des grilles de lecture, l'un des facteurs de ce passage, si vous voulez, du salafisme non-participationniste à une éthique politique beaucoup plus classique, sur le modèle, par exemple, des frères musulmans, quand on parle d'islamisme et d'islam politique. J'allais dire l'islam politique, canal historique, c'est beaucoup les frères musulmans. En Égypte, en Tunisie, en Pakistan, en Algérie, dans beaucoup de pays, le Hamas en Palestine, ce sont des mouvements épigones, j'allais dire, des frères musulmans nés il y a près d'un siècle en Égypte, je pense que vous connaissez l'histoire. Ce salafisme-là incarnerait donc une nouvelle génération de l'islam politique, une référence religieuse comprise sur un mode fondamentaliste, mais qui se déploie dans le champ politique institutionnel, qui, grosso modo, je ne sais pas si vous êtes d'accord, est une assez bonne définition, du moins de mon point de vue, pour parler d'islamisme. Mais à partir, si vous voulez, de cette nouvelle configuration politique, vous avez eu, un, ce réajustement doctrinal, et deux, vous avez eu un effet d'apprentissage. Quand on fait de la politique, c'est faire des alliances, c'est quelle loi je vais appuyer, quelle loi je ne vais pas appuyer, qui va être mon candidat, si je ne gagne pas, est-ce que je soutiens telle personne, etc. Donc, certaines personnes vous diront qu'on est très loin du salafisme, mais eux vous diront, par exemple, lorsque vous faites un certain nombre de travaux, mon collègue Stéphane Lacroix qui a travaillé sur la Fécie de Noir, par exemple, ce sont des gens qui, par exemple, au quotidien, sont des chers devenus politiciens. Politiques, si vous voulez, sans rentrer dans le mot politicien, qui vous diront que le salafisme peut très bien avoir une logique et légitimer une éthique politique entre guillemets moderne, institutionnalisée, participationniste, de manière à réformer la société en utilisant l'outil politique classique. Donc, encore une fois, on a eu une preuve que la référence fondamentaliste peut déboucher sur différentes éthiques et qu'il n'y a pas de salafisme figé. Est-ce que j'ai répondu ? Il y a quoi des rapports sur les frères musulmans ? En partie, en partie dans le sens où ce sont deux mouvements distincts de l'islam politique aujourd'hui. Moi, à titre personnel, ainsi que d'autres, j'ai beaucoup de mal à considérer les salafistes comme des islamistes, les salafistes qui ne s'engagent pas en politique parce que les salafistes de ce point de vue-là sont des fondamentalistes entre guillemets comme les autres. Ce sont des gens, j'en parle un peu dans le livre, qui cherchent à épurer leurs pratiques, qui cherchent en termes de mœurs socio-culturelles. Un élément extrêmement important. On a beaucoup parlé du rapport aux politiques de ces mouvements fondamentalistes et non sans raison. Mais quand je parlais d'humanitaire, par exemple, ou dans la sphère économique, ce qui se passe aujourd'hui dans l'activité économique, des liens entre islam ou islam fondamentaliste et capitaliste, capitalisme, pardon. C'est très intéressant. Moi, dans ma thèse, par exemple, j'avais rencontré des entrepreneurs salafistes, des gens qui pensent que le salut vient de la réussite mondaine et matérielle et que le politique, ça ne les intéresse pas. Donc, est-ce que ces gens-là, je dois les qualifier et les décrire comme des islamistes ? Certains le font. Aujourd'hui, tout est islamiste. L'Arabie saoudite, c'est de l'islamisme. L'Iran, c'est de l'islamisme. Le Hamas, c'est de l'islamisme. Les salafistes français, c'est des islamistes. Mais de mon point de vue, il faut être un peu plus rigoureux et cantonner l'usage du concept d'islamisme à cette expérimentation de l'islam dans un champ politique institutionnalisé. Grosso modo, moi, j'ai toujours défini l'islamisme comme la combinaison, la jonction entre une lecture fondamentaliste du religieux, de l'islam, et une éthique politique moderne. Un parti, un syndicat, des intellectuels, etc. Et les salafistes, ce n'est pas ça. Sauf ceux auxquels vous faisiez allusion, ceux qui décident de muter en quelque chose de beaucoup plus activiste au sens politique. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question un peu plus simple que ce qui a été posé, mais je rebondis sur l'actualité et l'évocation des discours de M. Macron que vous avez fait il y a quelques minutes. Alors, d'après ce que j'ai compris de l'actualité récente, c'est que des écoles de confession musulmane pour des très jeunes enfants ont été fermées pour des motifs d'issalafistes. Alors, qu'en est-il à ce sujet ? Comment analyser ceci à la lumière de tout ce que vous avez expliqué aussi bien au niveau religieux que politique, au sens participation à la cité, la police ? Et également, comment mettre ça en balance avec l'obligation de scolarité en France ? Merci. Pardon ? Alors, en France, on est obligé de scolariser ses enfants. Ou de l'instruction, pardon. Ça peut être à domicile jusqu'à l'âge de 16 ans. Non, quand je dis scolariser, c'est offrir une éducation. Sachant que... Pardon. Oui, je voulais dire que vous avez raison, monsieur. Il est obligatoire de donner, de transmettre un savoir. Quel savoir, au passage ? Puisqu'il y a des programmes. Vous avez des inspecteurs, des inspectrices qui vont examiner ce que font les parents qui décident de ne pas mettre leurs enfants à l'école, etc. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que certaines personnes, par exemple, dans le tissu musulman aujourd'hui, comme vous y faisiez référence, décident qu'on peut utiliser le vecteur scolaire pour faire à la fois cette réforme dont je vous parlais et se retirer de la société de manière à ne pas, entre guillemets, corrompre nos enfants. Parce que, par exemple, on apprend des choses à l'école qui pourraient assez facilement, j'allais dire, mettre en colère certaines familles. Salafistes, par exemple. Le petit souci que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, dans les discours de nos dirigeants, par exemple, on réalise tout ce qui est un peu radical et salafiste. Et puis, salafiste, c'est bien. Ça fait peur et en même temps, c'est facile à dire. Je suis très sérieux. Il faut mettre des mots sur les peurs des gens. Il faut mettre des mots sur les figures que les gens ou que les dirigeants politiques souhaitent cibler, par exemple. Dès qu'aujourd'hui, quelqu'un, un musulman, est un peu radical, un peu rigoriste, etc., on parle de révolution salafiste, d'écosystème salafiste. On parle d'hégémonie salafiste. À titre personnel, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ça, c'est mon opinion en tant que chercheur. Très bien. Je pense que c'est infiniment plus compliqué. Mais, quoi qu'il en soit, au demeurant, il y a, comme vous dites, un certain nombre de velléités, de retraits, de ruptures, n'est-ce pas, qui peuvent exister par la voie économique, par exemple, parce que l'économie, pour la réussite, c'est très bien, mais si on peut montrer que le salariat entre guillemets classique dans lequel est engoncé si la majorité des musulmans n'est pas une bonne chose, c'est bien pour le salafisme, ça. Le salafisme comme moyen d'ascension sociale. Vous n'avez pas vu venir, ça. Les salafistes, ah si, ça existe. Ben, croyez, j'en parle dans le livre, d'ailleurs. Je parlais de protestantisme. Quel est le grand sociologue qui nous montre que l'éthique religieuse peut déboucher sur des phénomènes ? Ben, allez parler à certains salafistes qui se sont enrichis grâce à leur rupture économique, ils vous diront, ben, montrons-moi que j'ai tort, maintenant. Et oui, et le salafisme, ce n'est pas que de la rupture, c'est aussi de la resocialisation dans d'autres univers. Le salafiste français mondialisé qui rompt avec la France la banlieue de la Courneuve ou d'ailleurs, je n'ai pas envie de parler d'une ville en particulier, qui va dans le Golfe ouvrir un commerce et qui devient riche. Il est en rupture ou il est mondialisé ? Ben, les deux. En sciences sociales, il n'y a jamais de rupture en réalité. Il y a un imaginaire de la rupture. Mais vous quittez des mondes et vous entrez dans des mondes. Vous quittez le monde du quiétisme, vous entendez dans le monde politique pour les salafistes égyptiens. Donc, le politique, lui, il est normatif. Il vous dit non, ça c'est de la rupture. Et en un sens, il est dans son rôle, M. Macron. Voilà, il est là pour faire vivre un contrat social. Il prendrait beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de critiques. Il mériterait beaucoup de critiques s'il faisait le contraire. Donc, vous avez aujourd'hui, si vous voulez, une salafisation du discours. Donc, ça prend plusieurs formes. Les écoles religieuses. Est-ce que toutes les écoles religieuses qui ont été fermées sont salafistes ? Personnellement, je peux également vous citer aujourd'hui des imams salafistes qui font des sermons dans des mosquées qui ne le sont pas. Un élément intéressant aussi, c'est quoi une mosquée salafiste, par exemple ? C'est une mosquée où l'imam est salafiste, où l'enseignement est salafiste, où les gens qui vont sont salafistes ? D'après mes observations, la majorité des mosquées salafistes sont fréquentées par des non-salafistes. Encore quelque chose que vous n'avez pas vu dire. Parce que combien a de salafistes en France, par exemple ? Combien a-t-il de salafistes en France ? Il y a aujourd'hui une hégémonie salafiste avec 10 à 30 000 personnes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hégémonie avec 10 à 30 000. On peut dire oui, mais sur Internet, ils sont très présents. Oui, parce qu'ils sont dans une prédication salafiste, elle existe, etc. Ça, il ne faut pas le nier, mais ça veut également dire que c'est un mouvement qui est petit, qui est faible, qui est donc très vocal. Oui. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, pas de souci. Je veux bien répondre. Oui, d'accord. Alors là, vous posez la question des frontières du salafisme. Oui, parce que vous dites qu'il y a 30 000 salafistes. Qu'est-ce qu'un salafiste ? C'est-à-dire quelqu'un qui a des sympathies pour nier des salafistes. Est-ce qu'il est salafiste ? C'est une excellente question. Il n'y a pas de carte de parti pour les salafistes. Aujourd'hui, par exemple, certaines personnes vous diront que le halal ou le voile, c'est le signe d'une emprise du salafisme. Alors, si vous voulez, c'est très compliqué comme histoire parce que n'importe quel signe de pratique religieuse aujourd'hui est vécu comme une victoire entre guillemets symbolique et pratique et sociale, voire politique, voire idéologique, des prédicateurs salafistes. C'est beaucoup plus compliqué à mon humble avis, mais vous posez une excellente question là. Parce qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un essor du salafisme ou au contraire à une dilution du salafisme ? Alors, une femme, par exemple, qui porte le voile, je ne sais pas si, par exemple, vous allez souvent à la Défense, le vendredi, jour de prière. Vous savez qu'il y a un grand chapiteau, la mosquée du chapiteau. Vous voyez des milliers de personnes aller prier un vendredi. Donc, ce sont des femmes, par exemple, qui sont cadres dans les grandes entreprises de la Défense, qui mettent leur fichu, leur voile le vendredi pendant une demi-heure, une heure, vont prier et reviennent. Qu'est-ce que c'est du salafisme ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de la pratique religieuse, entre guillemets, banalisée. Très compliqué. Donc, aujourd'hui, vous avez, je vous donne un exemple extrêmement précis, j'aurais aimé m'attarder en parler plus. Aujourd'hui, les liens entre salafisme et djihadisme. En réalité, de mon point de vue et de l'avis de beaucoup de chercheurs, il y a un grand débat aujourd'hui entre les différentes porosités entre les deux. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une déconnexion croissante entre les deux. Je ne crois pas à la thèse du continuum. Quand on m'explique que le salafisme mène au djihadisme, c'est une question qui est légitime pour moi. Il faut la poser parce que l'espace doctrinal commun pourrait vous laisser penser qu'on observe des mobilisations communes. Or, c'est là que ça devient intéressant. C'est que, de plus en plus, à une époque, c'était différent, mais de plus en plus, aujourd'hui, il y a une forme de ce que j'appellerais d'autonomisation du djihadisme. Les espaces sociaux qui conduisent à la fameuse radicalisation djihadiste, ils sont quand même assez loin, très souvent, des mosquées salafistes, des sites salafistes etc. Je le prouve avec deux choses. Je prends les salafistes, les centaines que je connais depuis plusieurs années, je vois s'ils évoluent vers le djihadisme. À part quelques exceptions, la réponse est non. Je prends des djihadistes, des dizaines et des dizaines que j'ai connues en Europe, dans le monde arabe et en Asie, ont-ils, entre guillemets, une socialisation préalable salafiste ? Très compliqué de dire ça. La lecture des livres, la fréquentation des mosquées, le discours, etc. Sachant, je terminerai là-dessus, pour un pays comme la France et je pourrais répondre comme ça de conclure avec vos deux questions, c'est que le salafisme est devenu, je pense, un fondamentalisme mainstream. Si vous allez dans un restaurant ou une sandwicherie tenue par des salafistes aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 40-45 ans. Les djihadistes, c'est entre 18 et 25, ou 28. Donc, le salafisme était beaucoup plus, entre guillemets, radical quand je faisais ma thèse dans les années 2000, mais il est devenu aujourd'hui, une génération après, on se pose la question des écoles salafistes. Donc, ils ont des enfants. Donc, ils ont une stratégie familiale. Un peu sur le modèle de communautés fondamentalistes qui s'inscrivent dans le temps. Dans le temps fondamentaliste, on est d'accord, mais dans le temps quand même. Les djihadistes vont mourir. Donc, c'est autre chose. C'est plus un extrémisme aujourd'hui violent qu'une véritable, de mon point de vue, et on peut en discuter encore une fois, qu'une véritable socialisation religieuse fondamentaliste. Et là, il y a un élément important, je pense, pour comprendre la radicalisation. En fait, je voulais parler du pacte entre Eben Saoud et Abdel Wahab. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réformes de MBS, ce pacte est remis en cause ? Très, très bonne question. Écoutez, ça dépend à qui vous posez la question. MBS, c'est intéressant parce que Mohamed Ibn Salman, qui est de facto, aujourd'hui, le leader, le chef de l'Arabie, pour que bientôt on verra, a décidé de réorienter, si vous voulez, son discours religieux saoudien vers d'autres chemins, si vous voulez. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des boîtes de nuit en Arabie Saoudite. Vous avez un dialogue interreligieux en Arabie Saoudite. Il existait déjà avant. Vous avez vu que le secrétaire de la Ligue Islamique Mondiale, aujourd'hui, fait des conférences dans lesquelles il explique que les juifs et les musulmans et les chrétiens sont de grands amis, voire des frères, etc., que le terrorisme, c'est mal, etc., etc., etc. Vous voyez à quoi je fais référence. Vous avez aujourd'hui des savants religieux qui sont en prison en Arabie Saoudite. Pour quelles raisons ? Pour extrémisme. Alors l'extrémisme en religion et en Islam, c'est un peu comme un chat ou un chien qui a la rage. Quand on veut s'en débarrasser, on dit qu'il est dans le rouleau, dans l'extrémisme. Et vous avez aussi des marques de fabrique des politiques étrangères religieuses. Les Émirats, aujourd'hui, avec Mohamed Ben Zayed, sont dans autre chose. La lutte contre les frères musulmans, par exemple. L'Arabie aussi, mais c'est surtout les Émirats. aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que, et là encore, je vais citer mon ami et collègue David Mouline, qui est un bien meilleur spécialiste de l'Arabie que moi. Il vous dira la chose suivante, le clergé saoudien s'adapte toujours. Est-ce qu'il est au fond de lui content ? On peut en douter, on peut en discuter à tout le moins. Maintenant, il faut toujours voir, et là, je vous conseille son livre remarquable sur le sujet, sa thèse, il explique qu'il y a une transaction connivente. Donc, elle ne se fait pas toujours, j'allais dire, de manière maximaliste. On n'est pas toujours dans la position religieuse la meilleure ou la plus souhaitable, mais elle est toujours, au final, légitimée par le corps des savants, le corps des ulama. Donc, en ce sens-là, on peut dire que ce que fait Mohamed Ibn Salman est à la fois dans une continuité et une rupture. Sur le plan du contenu, il y a des choses, aujourd'hui, qui paraissent invraisemblables par rapport à ce qu'a été l'Arabie pendant des années et des années, les femmes qui conduisent, etc. On en est aujourd'hui quasiment de fait à une alliance saoudo-israélienne sur un plan géopolitique. Quand on sait que pendant des années et des années, la guerre de 1973, donc le roi Faisal, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise l'arme pétrolière de manière massive et stratégique, de manière à empêcher la contre-attaque israélienne envers les pays nationalistes arabes. N'est-ce pas ? On voit en 30 ou 40 ans comment ça a évolué. N'est-ce pas ? Donc tout ça à l'intérieur ou sous la tente ou dans la tente du salafisme. La tente en deux mots. N'est-ce pas ? Donc vous voyez encore une fois comment le salafisme, la mobilisation salafiste peut prendre différents visages et être légitimé religieusement au bout du compte à partir des mêmes sources. Oui, bonjour. Moi, je voudrais revenir sur un registre plus conceptuel. Tout à l'heure, vous avez dit que les salafistes combattaient, par exemple, ou voulaient raser des mosquées dans lesquelles le prophète avait prié pour que les gens soient plus intéressés par la foi en elles-mêmes que sur le plan vraiment matériel. Et moi, je me dis que quand on voit l'Arabie saoudite, comment elle est organisée autour de la Mecque, autour de la Kaaba, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas eu des courants salafistes qui ont été jusqu'à dire qu'il fallait raser la Kaaba ? Je vais même aller plus loin. Il y a quelques années, on a eu un attentat terroriste à Bédine. En 2016 ou 2017, je ne sais plus. La Mecque a été l'objet au cours des siècles et à la fin des années 70 d'une prise. Et le GIGN français y est pour quelque chose, d'ailleurs. il faut le savoir. Tout ça, à partir de références entre guillemets aussi salafistes, si vous voulez. De la même manière qu'aujourd'hui, si vous allez à la Mecque, l'enceinte, le haram, toujours plus ou moins, on peut en discuter, le haram, mais il est entouré d'hôtels de très grands standing avec des activités. Allez savoir ce qui se passe dans ces hôtels. C'est une autre... Je ne sais pas, on peut en discuter si vous voulez. Mais certaines personnes avaient un peu sur le ton de la boutade, comment dire, définit l'Arabie aujourd'hui l'alliance entre le Coran et l'Asse-Végas ? C'est de l'humour, c'est de l'humour, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Mais vous savez, en même temps, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est assez facile de faire du Saudi bashing, on est d'accord. Mais l'Arabie est un pays qui a ses contradictions, comme tout autre pays. pourquoi voulez-vous que l'Arabie ait plus ou moins de contradictions que la France ? Ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas aimer, normativement et sur un plan philosophique, c'est encore un autre débat. Mais quand on fait de l'analyse politique, historique, sociologique, citez-moi aujourd'hui un pays qui a, durant des siècles ou du moins des décennies, exporté les canons les plus fondamentalistes de l'islam et qui, sur le plan de sa politique étrangère, est aujourd'hui l'un des principaux alliés, l'un des piliers de la stabilité moyenne-orientale, peut-être même internationale. Tout ça, légitimé par les savants, au passage. Ne pensez pas que ça se fait dans le dos des savants. Il y a des choses qui se font dans le dos des savants, mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan du discours, l'Arabie saoudite assume. MBS, en un sens, c'est quelqu'un qui va, comment dire, qui est celui qui fait exploser ou qui met sur le devant de la scène ses contradictions et qui apporte sa réponse. Voilà. Certains de mes collègues parlent, par exemple, à propos de l'Arabie saoudite de modernisation de l'autoritarisme. Il devient... Oui, il modernise son autoritarisme. Alors que les rois d'Arabie saoudite, traditionnellement, depuis près d'un siècle, ce n'était pas MBS, c'était autre chose. C'était un autoritarisme par consensus. Clair, religieux, responsable politique, redistribution pétrolière. On parlait quand même pour les musulmans de par le monde. Aujourd'hui, on en est à leur dire, les Palestiniens, vous prenez ce que M. Netanyahou et M. Trump vous offrent et puis voilà. Vous n'aurez pas mieux. Donc, encore une fois, sur le temps long, on apprend beaucoup de choses. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, vous avez un petit peu parlé justement de l'alliance un peu contre-nature entre l'Arabie saoudite et Israël. Est-ce que les Émirats arabes uniques qui ont un tour cycliste tous les ans, qui a un peu capoté avec le coronavirus, mais a accueilli cette année pour la première fois l'Israël Cycling, je ne sais plus quoi, l'équipe israélienne, disons, de cyclisme avec des Israéliens dans son sein, parce qu'il y a des Français et des Anglais, ceux-là, ils peuvent aller aux Émirats sans problème. Mais donc, des Israéliens sont allés sur le sol des Émirats arabes uniques. Est-ce que ça, c'est aussi dans la même optique que l'Arabie avec l'alliance israëlle ? En fait, si vous raisonnez à partir de la notion d'axe politique, non, ce n'est pas très étonnant, ce n'est pas très surprenant. Mais moi, j'irai même plus loin. Ça, si vous voulez, ça fait partie des relations publiques. Le Qatar le fait, les Émirats le fait, l'Arabie, tous les pays du monde le font en un sens, si vous voulez. Mais aujourd'hui, moi, j'irai même plus loin dans le sens où vous avez même, alors je ne dis pas une coopération militaire, mais un certain degré de coopération militaire entre certains États du Golfe et Israël. Je vais vous poser une question. Quels sont les deux pays, les deux grands pays du Moyen-Orient qui ont le même allié et le même ennemi ? L'Arabie saoudite et Israël. La géopolitique a ces raisons que le religieux peut ignorer. Alors si je m'arrête là, est-ce que ça fait bien ? Mais je pense que vous comprenez aujourd'hui qu'on est en train de vivre des recompositions. Pour combien de temps est-ce qu'elles sont durables ou pas, on peut en discuter ? Est-ce que le conflit palestinien ou la cause palestinienne est aujourd'hui marginalisée de manière sérieuse ? On peut en discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, on va, dans le cas de l'Arabie saoudite, vers une refonte du discours religieux ? Les Émirats aussi, mais c'est essentiellement l'Arabie saoudite. On peut également en discuter. Moi, j'ai commencé en disant qu'il faut être extrêmement humble. Je pense que qui vivra, verra. Et qu'on n'est pas, on va au devant de grandes surprises. Je vous remercie.